Si l'on en croit une bonne partie de la presse internationale, la luciole démocratique de l'Afrique qui est notre pays voit ses fleurs se faner sous les cours de boutoirs répétés de vifrayons solaires engendrés par l'émergence d'une nouvelle citoyenneté juvénile au carrefour d'un monde qui s'effondre et d'une renaissance africaine chantée sous toutes les gammes. Dans ce contexte brûlant, notre pays n'est pas sans susciter beaucoup de convoitises au vu des odeurs de gaz, de pétrole qui enivrent, mais aussi de son merveilleux site géostratégique il y a une course au clocher de la part de certains partenaires. C'est comme qui dirait à qui mieux mieux pour sonner la fin de l'aventure par nom du mariage jugé aujourd'hui hideux. Que de réactions suscitées par les médias et hommes politiques occidentaux, français en particulier sur la question nationale au Sénégal ? Pourquoi tout ce troublie, ce mariage soudain avec un discours sans concession, jugé radical et dit d'opposant, et ce désamour brutal avec l'État sénégalais et ses hauts responsables ? Comme on le dit en Wolof, pour dire que c'est uniquement celui qui a pleuré à l'aube qui connaît le défunt de la nuit. Ne nous trompons pas. Si l'Occident, la France en particulier, s'intéresse autant à notre situation politique du moment, c'est qu'en dehors des grands enjeux économiques et géostratégiques, elle contrôle notre psychisme de coloniser et rénover que nous demeurons encore à ce jour. Et ce contrôle lui permet de renforcer ou assujettir nos consciences citoyennes, notre amour ou non de notre pays, le Sénégal, aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous semblons être aujourd'hui encore sous des devoirs de patriotisme infantile, écrasés par la roue infernale de l'histoire coloniale dont nous ne sommes pas encore défaites et qui par conséquent a laissé des séquelles indélébiles au niveau de toute notre ère. Comment comprendre en effet que notre État, depuis quelque temps, par ses plus hauts éminents représentants, soit en feu et comme des répondeurs publics automatiques, se mette à répondre à certains médias français ? Tout comme on ne peut comprendre cette débordante euphorie collective d'une certaine opposition sénégalaise, très prompte, avouée aux gémonies de la France et qui aujourd'hui encourage les Sénégalais à suivre les programmes de ces mêmes médias français, considérés hier comme des pestiférés. Il faut l'avouer avec force, l'ancienne puissance coloniale qui s'est bien adaptée à nos indépendances octroyées tient encore solidement les manettes et priture nos cervelles. Dès lors, il n'y a aucune gloriole attirée d'être ou de ne pas être à ses côtés. La grave, pertinente et angoissante question posée alors, il y a un peu plus de 20 ans, par le professeur de philosophie Omar Khan, que fait encore la France en Afrique ? Cette lancinante question trouve sa réponse en nous-mêmes. La France est encore dans nos pensées, dans nos cultures et dans nos actes de tous les jours, des actes surtout politiques. Finalement, de qui se moque-t-on ? Que reste-t-il de nos engagements majeurs envers le peuple sénégalais qu'on a vite fait d'oublier lorsque l'ancienne puissance coloniale entre eux, lui le peuple, qui doit être le seul référentiel suprême ? Et si l'on se réveille de notre sommeil séculaire, qui renforce notre complexe culturel le plus grave des complexes et qui n'a comme finalité que notre infirmité congénitale ? Et si l'on se réveille de notre sommeil séculaire,